Le monde dans lequel on vit, ce qui va peut-être vous choquer, mais je ne suis pas désolé comme dit souvent Claudel. Le dieu dans notre monde c'est l'argent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le monde dans lequel on vit, ce qui va peut-être vous choquer, mais je ne suis pas désolé comme dit souvent Claudel. Le dieu dans notre monde c'est l'argent. Prenez ça comme vous voulez, mais le dieu dans notre monde c'est l'argent. Tous les jours quand tu te lèves, si tu sens que tu n'as pas d'argent, c'est le stress. Tu es stressé, ça ne va pas. Tu deviens une tachika, tu commences à avoir des maladies bizarres. Vous croyez que c'est quoi? C'est le manque d'argent. Donc il faut vous battre pour que l'argent cesse d'être un problème dans votre vie. Donc vous pouvez avoir d'autres problèmes. Mais il ne faut plus que l'argent soit un problème. Moi c'est mon combat. Moi je me suis dit, j'ai dit à ma mère récemment que tant que tu ne montes pas dans un jet privé, je ne vais pas m'arrêter de travailler. Je lui ai dit ça. Et ça sont mes challenges. Donc moi je suis étudiant en médecine, je suis étudiant en cinquième année de médecine. Et quand je dis que je fais mon business, en France on me dit, mais toi tu dis que tu étudies en médecine. Parce que c'est avec tout ce que ça comporte, étudiant en médecine en France, sans vouloir me vanter quand même, c'est que tu as quand même, voilà, tu as un bon niveau. En France quand même, ce sont des études qui ont quand même une très belle réputation. A chaque fois que j'arrive devant les gens quand même, je dis bon, au départ quand tu parles, voilà, on ne va pas se mentir, en France il y a encore des gens qui pensent que les noirs ne sont bons qu'à danser, à faire de la musique et à faire du sport. Heureusement il n'y a pas tous, mais il y en a encore. Bon, j'arrive comme ça, je me présente et tout, machin, truc. Dès que je dis que je suis étudiant en médecine, les gens enlèvent la tête et disent, hein, voilà. Bon, c'est bien, mais j'ai compris quand j'ai passé, avant d'être médecin, je me disais que non, dès que je vais être médecin, je vais gagner beaucoup d'argent. Au premier jour de stage, j'arrive, je me rends compte que les médecins que j'idolâtrais presque, se plaignent des problèmes d'argent, ils me disent comment, ça commence à travailler dans ma tête. Après, quand je passe en troisième année de médecine, je vais en stage au Cameroun, c'était en 2019. Et je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas qu'on manque de médecins, c'est qu'on manque d'argent pour les payer. Et c'est là qu'elle me rends compte que, bon, si je suis juste un médecin, en fait, je vais devenir juste un pion. Je deviens juste un maillon du système. Et donc, en tant que médecin, juste, mon apport, ça sera peut-être important, mais ça ne sera pas pertinent. Donc, c'est comme ça que je commence à réfléchir. Je me dis, bon, comme il faut l'argent pour avoir de l'impact sur le système de santé, parce que c'est un système, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est que c'est un système qui fait en sorte qu'il y a certaines personnes qui ne puissent pas bénéficier de certains nombres de soins. Parce que vous ne savez, peut-être que vous ne savez pas, mais il y a la médecine à deux vitesses. Il y a la médecine pour ceux qui sont là comme nous, comme ça, vous avez des soins. Mais il y a la médecine pour ceux qui ont beaucoup plus d'argent. Par exemple, un sportif professionnel qui se blesse, double fracture, tibia péronné, maintenant on dit péronné, on dit fibula. Vous allez vous rendre compte que lui, il va se rétablir beaucoup plus vite que vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a une médecine sportive adaptée au moyen qu'ils ont. Toi, tu fais une fracture, tu as au moins deux mois, tu t'amuses même bien avec les récidives. C'est pour ça qu'il faut l'argent. Là, on ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais le manque d'un, on ne fait pas le bonheur non plus. Donc, cherchons l'argent. Je suis aussi YouTuber, parce que beaucoup ne se rendent pas compte, mais YouTube, c'est un truc qui va être très intéressant pour le business. Quand vous voyez Philippe Simo sur Internet, il n'est pas fou. Quand vous voyez Claudel Nubisit, vous parlez, parlez, il n'est pas fou. Quand vous voyez Marthe et Karine parler, elle n'est pas folle. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose, que moi aussi j'ai vu. Et il y a une grosse opportunité. Et YouTube, c'est un espace que nous aussi, on doit occuper. Parce que chez nous, en Afrique, quand on va jouer comme ça, on dit, « Ah, ça va, c'est pour les blancs. Quel blanc ? » Est-ce qu'on a mis blanc sur ça ? C'est une opportunité que vous devez saisir aussi. Parce que si vous ne prenez pas cette place, les autres vont prendre cette place parce que la nature a horreur du vide. Et c'est comme ils vont prendre cette place. Quand Valdez va vouloir faire une recherche sur comment faire du trading, s'il ne trouve pas son frère Gaboné ou son frère Camoné en train de donner des leçons sur le trading, mais il va aller chez un Européen, non ? Et l'argent va aller où ? Ça va chez un Européen. C'est pour ça qu'il faut prendre cette place. Vous avez une compétence. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment au XXIe siècle, avec Internet, un étudiant dit qu'il n'a pas d'argent. Comment ? Tous les jours, vous êtes sur votre téléphone. Tout à l'heure, je vais vous montrer un message que un membre de ma communauté m'a envoyé. Pendant que vous prenez votre téléphone, comme disait Roli tout à l'heure, iPhone 8, S10, S, machin, truc. Vous prenez votre téléphone, vous filmez ce que vous avez mangé, vous postez sur les réseaux sociaux. Alors que vous pouvez gagner de l'argent avec. 17 millions, comme j'ai mis tout à l'heure, c'est mon téléphone. 80% des transactions qu'on génère sur Apache du téléphone. Et des 17 millions, là, il y a plus de 10 millions qui viennent d'Afrique. C'est pour vous dire qu'en Afrique, il y a excessivement d'argent. Quand on me l'a dit par le passé, je n'avais pas compris. Mais c'est quand je me suis lancé que j'ai commencé à faire du chiffre, que j'ai commencé à tester ce que mes aînés disaient. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a excessivement d'argent ici. Excessivement. Et en plus, ici, il y a tout qui est à refaire. Donc, quand vous vous lancez, au début, vous allez galérer parce que personne ne vous connaît. C'est normal. On n'a jamais dit que ça devait être facile. Mais je vous rassure, vous avez entre 5 et 7 ans. Et après, on va parler de vous. Ou bien vos résultats vont parler pour vous. Aujourd'hui, je suis invité au Gabon. Ça fait 4 ans que je me suis lancé en business. Aujourd'hui, je suis au Gabon. Logé, nourri, blanchi. On peut inviter qui parmi vous-y. C'est parce que j'ai accepté de suivre le processus. Ce n'est pas comme me vanter, mais à un moment donné, il faut quand même que chacun puisse se juger. Je suis à tel niveau de ma vie. Maintenant, je veux aller où? C'est un travail. C'est un travail que personne ne peut faire à votre place. Personne. Même pas votre mère, même pas votre copine, même pas votre père. Personne. Donc, Internet, il faut vraiment... Ne prenez pas Internet à l'aiger parce qu'il y a excessivement d'argent. Donc, vous savez, des fois, quand on n'a pas d'argent, on a l'impression que c'est tout le monde qui n'a pas d'argent. Je vous dis la vérité. Essayez de fréquenter les gens qui ont les moyens. Vous allez voir la vie différemment. J'ai eu l'opportunité de discuter avec des milliardaires. Grâce à Internet. J'ai retenu une milliardaire sur un direct pendant trois heures. Grâce à Internet. J'aurais rencontré la dame là-haut. Françoise Prenet. Vous l'aurez vu où? Oui. Vous allez les rencontrer où dans la rue? Vous ne pouvez pas. Et juste le fait, par principe d'association, qu'on m'a vu discuter avec ces dames pendant trois heures de temps. Qu'est-ce qui se passe? Ma cote augmente, non? Les gens qui ne me connaissaient pas, ils me connaissent, non? Quand j'arrive à l'aéroport, il y a quelqu'un qui m'a reconnu. J'ai dit, ah, donc, il y a quand même quelqu'un. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501